coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est intéressante je sais pas si elle va être longue si elle va être courte j'espère qu'elle va être plus ou moins longue parce que quand même j'ai beaucoup de choses à dire mais je sais pas si je vais pouvoir les dire ou si je vais y penser aussi parce que je suis pas du tout préparé je me suis dit on va se maquiller on va s'habiller il est 9 heures du matin et on va faire son thé qui est d'ailleurs assis tout là bas et on va parler de livres vo de lecture vo et de pourquoi je lis dans ces langues là let's go alors en fait j'ai des questions qui reviennent assez régulièrement c'est à dire dans quelle langue je lis pourquoi je lis dans ces langues là comment ça se fait que je lis dans ces langues là et quel a été mon processus en fait pour lire en fait et dans ces dites langues et des conseils si le niveau d'anglais est pas si bon si le niveau d'anglais c'est génial enfin voilà donc on va répondre à la question la première question qui revient assez souvent c'est dans combien de langues je lis en fait pas tant que ça au final j'en parle cinq je lis dans les cinq j'en lis une sixième mais j'en lis surtout que trois voyez ce que je veux dire je parle français anglais arabe italien allemand dans l'ordre de plus ou moins dans l'ordre de 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 fluentness de de facilité de parlage et je lis coréen je le comprends plus ou moins le parler serait une catastrophe je lis principalement en français anglais quelquefois arabe mais pas tant que ça et je lis aussi du coup en italien allemand et coréen pour quelles raisons très très bonne question watson donc français parce que généralement auteur francophone 1 ça sert à rien de lire une traduction si je parle la langue c'est une logique pour l'anglais bon à savoir qu'en anglais livres sont moins chers généralement les couvertures sont plus belles et ils sortent avant et c'est la langue originale donc si je sais parler une langue d'un livre qui a été sorti dans cette langue à l'origine et bien je lis donc voilà et surtout le fait que ce soit moins cher en fait parce que financièrement je peux pas me permettre d'acheter des livres en français vous voyez il ya un livre par exemple qui sera en paperback en anglais donc en papier format papier à 9 euros il y aura le hardback donc avec la couverture assez dure elle sera je sais pas moi 13 15 euros et en vf et le format papier sera à 19 euros 15 euros 19 euros donc vous voyez il ya quand même une marge de 6 euros avec ses 6 euros je peux quand même acheter un autre livre généralement young adulte c'est du c'est du 6 10 euros et way c'est jeunes adultes adolescents envoyé donc franchement la tranche c'est quand même ça fait mal en fait de devoir payer tout ce prix là pour un livre qui est traduit qui est à l'origine dans une langue que je parle assez avec facilité je dirais même que je suis bilingue donc franchement voilà c'est triste parce que je je j'encourage pas le marché français mais faut pas se mentir aussi faut des fois le commerce c'est minimiser ses pertes pour maximiser ses gains et franchement c'est exactement ce que je suis en train de faire c'est la logique de tout le monde donc c'est ce que je suis en train de faire oui oui je suis fait des études des économies oui je parle français oui même si on dirait pas et donc voilà et le choix est assez vite fait surtout que les couvertures en vo sont généralement très belles très recherchées et puis j'ai vu quand ils traduisent en vf ils se disent bah tu sais quoi on va mettre cette tête et on va mettre ce font et voilà et généralement j'aime pas trop les couvertures sauf s'ils gardent du coup la couverture originale donc voilà surtout qu'en plus en anglais ce qui est cool c'est que on peut avoir des réductions il ya des soldes sur les livres on peut avoir des réductions de fou tandis qu'en français on peut pas à cause de cette merveilleuse loi langue on peut pas faire plus de moins 5% sur les livres je mettrai un lien qui explique la loi langue quand j'ai découvert ça j'étais et ben écoute on nous avait pas mis dans la merde niveau livre ensuite du coup je ferai une vidéo à part si vous voulez pour l'anglais parce que il ya un monde de choses à dire ensuite du coup pour l'arabe c'est en fait une de mes langues maternelles même si je parle plus dialectal que modern standard arabique je sais lire mais voilà c'est une de mes langues maternelles donc forcément je vais lire des articles je vais lire machin je vais lire chouette à l'allemand et l'italien sont des langues que je parle que j'essaie d'améliorer que je pratique et donc ma manière de pratiquer c'est de lire de le parler de l'écouter et de et de le chanter donc pour le lire généralement je lis des oeuvres que je connais déjà que j'aime beaucoup ou des choses assez faciles par exemple en allemand je maîtrise plus le vocabulaire commercial que le vocabulaire de la vie de tous les jours et d'amour donc pour améliorer mon vocabulaire sur la vie de tous les jours et de l'amour je lis de la romance en allemand pas trop parce que bizarrement ça déromantise le truc cette langue mais mais voilà et après sinon je lis des articles sur le commerce j'ai pas pas trop de choix avec les cours et pour ce qui est de l'italien c'est plus ou moins la même chose l'italien je le maîtrise plus que l'allemand parce que c'est quand même une langue latine qui se rapproche très beaucoup du français donc c'est pas si compliqué que ça et donc je lis après c'est surtout histoire de améliorer et agrandir mon vocabulaire puis ce qui est cool aussi dont dans le mm du coup c'est qu'en fait il ya une maison d'édition dans l'équivalent de juno rainbow mm mxm bookmark qui publie du mm en italie et c'est triscala edizione ils ont soulbound hailturner ils ont et principe prigioniero de ces espacates donc captive prince prince et ils en ont énormément de kira andrews de enfin les dream spinners la base de dream spinners c'est ce qu'ils ont donc voilà et c'est super cool parce que j'aime beaucoup sa vision d'édition je les ai découvert avec prince captif et depuis ben je les suis et là ils ont de plus en plus de d'auteurs mm qui sont géniaux donc si vous lisez du mm et que vous voulez lire en italien triscala edizione ensuite le coréen le coréen pourquoi lire une langue que je ne parle pas que je comprends plus ou moins parce que je suis impatiente là c'est la seule raison c'est l'impatience impatience i m p a t n a machin bichou chouette pourquoi parce que je suis impatiente je lis des mangas je lis des manois je lis voilà en coréen parce que j'ai la flemme d'attendre la traduction et que je veux soit voir les images soit voir s'ils vont se dire ça va bien au pas donc voilà et donc je lis en fait j'ai appris le coréen à l'époque à l'ancien quand j'étais au lycée c'est à dire il y a plus de cinq ans à cause de la kpop attend plus de cinq ans plus de six ans en 2012 on était en quelle année en 2012 c'était il ya combien d'années 12 13 14 15 17 18 19 il ya huit ans il ya huit ans du coup voilà et ouais c'est parce que généralement c'est parce que juste que je suis impatiente de lire s'ils vont se dire saranghe, chabal des trucs comme ça j'ai surtout saranghe c'est juste pour ça en fait parce que romance oblige dit elle enfin bref ensuite mes procédés je vais surtout parler mon processus en fait de lecture en anglais parce que les autres langues je me suis rentré directement dans un livre sans vraiment me dire ah écoute ben on va faire ce processus comme ça comme ça comme ça mais je vais faire une vidéo à part en fait sur comment j'ai appris de l'anglais parce que j'ai appris l'anglais grâce aux livres et aux séries donc si ça vous intéresse mais sinon mon processus de lecture en fait parce que il faut quand même qu'on gagne une certaine confiance en soi avant de lire de grands livres de gros livres assez massifs assez intimidant genre le priori de l'orangé voilà des livres un peu comme ça qui sont très très intimidants ils font un peu la taille d'un coussin mais voilà donc c'est assez débile je vais pas vous dire oui il faut regarder des vidéos pour enfants il faut lire des livres pour enfants franchement si vous préférez lire des livres pour enfants c'est mieux parce que le vocabulaire est très bas très facile à comprendre et c'est dans le but en fait d'éducatif c'est dans le but d'apprendre donc c'est nettement mieux pour vous après moi mon processus c'était j'avais un anglais très basique quand j'ai commencé j'ai commencé ça au lycée moi je savais dire quoi je vais dire bah il a ma apple, il est un homme mauvais, mon nom est Iman et je suis, en fait je suis 13 ans mais après en fait ce qui s'est passé c'est que google traduction a été mon ami il faut faire très attention quoi que maintenant il me semble qu'il est tellement plus développé mais google traduction était mon ami parce que j'ai commencé à lire des mangas des scans pardonnez moi j'ai commencé à lire des scans en anglais c'est comme ça en fait que je me suis rentré dans la lecture anglophone parce que justement je pouvais pas attendre la sortie de mes mangas préférés ou que ce soit traduit en scans français j'ai arrêté les scans parce qu'il faut quand même supporter le marché donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé par lire en dbd donc généralement c'était surtout des stand alone des yaoi des one shot shonenai plutôt one shot et je lisais ça et généralement j'avais c'était un vocabulaire de base sur l'amour sur les cours sur l'école sur la vie de tous les jours voilà franchement c'était basique c'était facile puis après au fur et à mesure j'ai cherché un peu des vocabulaire un peu plus développé sur l'entreprise sur la vie d'entreprise après façon ça tombe toujours autour du pot c'est la vie de tous les jours c'est spice of life c'est tout ça puis après j'ai eu un vocabulaire assez qui n'était pas du tout nécessaire sur les parties du corps donc au fur et à mesure en fait on apprend des vocabulaire on apprend des tournures de phrases faites attention à qui traduit par contre généralement maintenant avec du recul maintenant que j'ai un assez bon j'ai un bon niveau en anglais je remarque énormément de fautes dans les scans et dans les traductions donc fait très attention à ne pas apprendre des mauvaises choses mais après vous allez en fait on apprend en faisant des erreurs de toute façon quoi qu'il arrive donc au fur et à mesure vous allez apprendre la langue et vous allez vous rendre compte qu'en fait certaines tournures de phrases et certains mots sont pas bon vous allez apprendre l'orthographe vous n'allez pas vous en rendre compte vous allez apprendre l'orthographe vous allez apprendre du vocabulaire vous allez apprendre des expressions vous allez apprendre ceci vous allez apprendre cela les onomatopes et tout ça et ça c'est merveilleux c'est génial parce que franchement apprendre une langue en la lisant on apprend beaucoup certes on n'a pas la prononciation et l'accent et ça ce sera dans une autre vidéo je vous en parlerai dans une autre vidéo mais on a énormément de choses on a on a vraiment tout ça et ça c'est génial et donc après ça vous prépare et en plus on a les images pour voir un peu les expressions pour voir tout ça pour comprendre un peu mieux et s'il ya des mots que vous comprenez pas cherchez pas toute la phrase cherchez juste des mots par ci par là et ça vous est normalement vous comprenez le sens de la phrase ici un mot qui vous bloque vous butez sur ce mot là chercher ce mot là lingui ponce google traduction whatever généralement je vous conseillerais plutôt ponce parce que ponce est très très bien fait je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos et et après petit à petit prenez la confiance si vous voulez rester dans ce domaine là rester dans ce domaine là mais si vous prenez la confiance petit à petit mettez vous au roman young adult cherchez pas les trucs un peu trop compliqués young adult jeunes adultes adolescent assez court vous mettez pas dans vous engagez pas quand même dans une grosse lecture si vous n'avez pas l'habitude donc prenez des petits livres et puis après petit à petit prenez des livres un peu plus long avec des vocabulaires un peu plus un peu plus comment dire un peu plus évolué un peu plus recherché je sais pas comment c'est vraiment petit à petit faites vous plaisir prenez du plaisir prenez des choses qui vous plaisent et qui vous intéressent des histoires qui vous intéressent et sinon faites comme ce que je fais avec les autres langues lisez votre livre préféré dans la langue originale ou dans la langue que vous êtes en train d'apprendre prince captif je l'ai en allemand je l'ai en italien je l'ai en portugais je l'ai en japonais c'est pour les illustrations mais voilà et donc du coup en fait j'ai appris énormément de phrases par exemple ma phrase préférée i speak your language better than you speak mine sweetheart je parle votre langue mieux que vous ne parlez la mienne chérie i speak your language better than you speak mine etc etc ça vient de sortir de ma tête je viens pas de les réviser donc si c'est faux c'est de ma faute mais voilà et du coup franchement petit à petit lisez dans la langue que vous apprenez les livres préférés parce que c'est un de vos livres préférés donc vous êtes là vous vous découvrez vous êtes ah je sais ce qui se passe ici je sais ce qui se passe là et franchement c'est voilà c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que je ferai et que je fais et je trouve que ça fonctionne très bien enfin après chacun sa manière chacun sa façon sa méthode chacun son fonctionnement dans le cerveau je sais que le cerveau fonctionne de manière tellement variée tellement intéressante tellement différente que franchement c'est merveilleux mais essayez de trouver votre technique moi je trouve que ma technique fonctionne assez bien elle a très bien fonctionné avec moi après dieu merci j'ai des facilités dans les langues mais franchement je trouve que cette technique là et bien il y a l'écrit chaîne d'eau en fait pour pas brusquer votre cerveau faut vraiment y aller petit à petit parce que votre cerveau a besoin de temps d'adaptation et d'information et un peu de comprendre la situation si on est donc et donc franchement ouais je trouve que cette technique fonctionne plutôt bien donc si vous essayez ça j'ai pas j'ai pas des livres à vous conseiller parce que c'est vraiment en fonction de vous et vos goûts moi c'est plus du mm vous c'est peut-être plus de la fiction thriller policier humour noir ou romance noir ou des trucs comme ça et franchement c'est vraiment vous donc je peux pas vraiment me vous conseiller des choses qui potentiellement vous plairont pas et vous vous dégoûtez en fait de l'apprentissage de cette langue donc si vous voulez que je vous conseille du mm demandez moi un commentaire demandez moi sur instagram demandez moi où vous voulez envoyer des mails pas de soucis je suis disponible mais après si vous voulez que je fasse une vidéo complètement sur que lire en fait je suis pas la meilleure il ya énormément de vidéos pour ça pour vous pour vous conseiller moi je considère que je suis pas j'ai pas des connaissances suffisantes en livre ayant différents genres littéraires pour vous conseiller en fait donc voilà mais sinon si vous utilisez cette technique là si vous désirez si vous l'utilisez déjà dites moi si ça a fonctionné pour vous comment ça avance si ça se passe bien si vous envisagez bon courage à vous tenez moi au courant j'aimerais vraiment savoir si ça fonctionne pour vous et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo j'espère que vous passerez un très très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine sur ce ciao